Vous venez d'écouter le concerto pour pipeaux et tentacules numéro 42, interprété par l'orchestre du marteau du crépuscule dirigé par Catrana Prestor et qui se jouait le 28 juillet dernier à l'opéra de Nazjatar. Bonjour à tous, il est 8h10 et vous écoutez la matinale de Radio Grémoire. Aujourd'hui c'est Artas Ménétil, ancien prince de Lordaeron et Roili Chonoraire qui est notre invité. Bonjour à vous cher Artas. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin dans le cadre de la sortie du film qui vous est consacré, Deuil-Givre à la dalle et moi aussi, un biopic qui retrace votre destin, où le bonheur le dispute à la joie, autant que le skill le dispute au talent lorsque l'on joue à Overwatch avec un Winston en healer. On est esquimaux glacés. Votre présence dans les médias est rare puisque vous avez tendance à les fuir comme la beauté fuirait un musée si on y organisait une exposition dédiée à l'art contemporain. On sait que vous aimez les journalistes autant que Donald Trump et que ces derniers vous le rendent bien. Mais pourtant, votre présence, loin de jeter un froid dans le studio, nous emplit de joie. Puisqu'elle nous donne l'opportunité de dresser votre presque-portrait. Artas, mon loup des steppes, vous faites débat, vous le savez. Pourtant, est-ce que dès les origines, les choses ne vous prédestinaient pas à cela ? Vous êtes né un 30 février comme nombre de personnages illustres qui auront fait don à l'humanité de leurs bienfaits. Caligula, Néron, Commode, Attila, Gengis Khan, Gargamel, Gilles Deray et sa sœur Odile, Vlad Lampaleur, Antoine Fouquetinville, Sylvana Swenrunner, Joseph Staline, Mao Zénong, le type qui a créé René Lataupe, Pol Pot et, de manière générale, tous ceux qui ne se lavent pas les mains après être sortis des toilettes. Tous les grands noms que je viens de citer sont nés le même jour que vous, que des colombes, attention aux churs d'oiseaux, tout cela nous donnait un léger indice sur le tour que les choses allaient prendre. Oui, vos actions font débat, Artie, et pourtant, dès le début, nous savions que quelque chose collâchait. On se rappelle qu'au jour de votre naissance, même les forêts de Lordaeron avaient murmuré votre nom, ce qui, vous l'admettrez, est aussi rassurant que d'entendre son chat vous appeler Martine ou entendre Disney nous annoncer qu'ils vont sortir un nouveau Star Wars. Votre jeunesse, toute princière, a majoritairement été passée à éviter les paparazzis, suivis par Lady Gaga, qui vous traquaient comme un hunter peut traquer un loot qu'il ne peut pas porter, c'est-à-dire sans relâche. Votre liaison avec l'héritière de Kultiras finira même par faire la une de la presse à sensation, puisque l'on vous verra même en couverture de ces magazines que personne ne lit et que pourtant tout le monde achète. Malheureusement, pour votre idylle, les choses n'iront pas plus loin, puisque, sans trop savoir lequel de vous deux friens un à l'autre, vous vous séparez. Cela tombe bien, puisque le charme viril et masculin du Paladina vous attendait, avec ses armures aussi brillantes que des jantes chromées et un festival de tuning, ses gros marteaux aux manches turgescents, et ses belles moustaches auxquelles il ne manquait que le cuir pour parfaire l'ensemble. Mais vos premiers faits d'armes et le début de votre légende, vous commencez à les écrire en l'an 20 après l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Cette année, votre royaume, Lord Heron, sera la cible du fléau mort-vivant, alors dirigé par le roi Lich Nerzul, aux ordres de la Légion Ardente. Vous partez donc jouer les Hercule Poireau et Miss Marple aux côtés de votre ex à cause des choses étranges qui se passent au nord du pays. C'est là que vous êtes confrontés aux Udés qui finiront par se répandre partout, comme le ferait un chaton que l'on sortirait d'un four à micro-ondes. Vous parvenez à en venir à bout et serez rejoint dans votre combat par Uther, un personnage au prénom libre de droit, qui est votre mentor et comme un deuxième père pour vous, et à qui vous ferait subir le même destin funeste qu'au premier, d'ailleurs. Votre groupe finira devant les portes de la ville de Stratolm, l'équivalent local de Raccoon City ou de Montargis, et qui est probablement infecté. C'est là que s'opère la cassure entre vous d'un côté qui voulez purger la ville et les deux mous du zboub qui vous accompagnent, qui préfèrent eux sauver les innocents. Et c'est donc fort de votre inflexibilité que vous décidez de nettoyer Stratolm, comme on nettoie une scène de crime, puisque vous veniez d'y assassiner votre humanité. Je rappelle au passage que votre devise est une main de fer dans un gant de fer. Tout cela se révélera être un piège tendu par Malganis, le seigneur de l'effroi. Cette supercherie, tendue par un démon géant, réputé pour sa rouerie, devait visiblement être parfaitement insoupçonnable, puisque vous foncez tête baissée vers le Northrend, où votre destinée vous attend. Votre destinée ainsi qu'un bon paquet d'emmerdes soit dit en passant, mon cher Arthas. Là, vous mettez la main, comme de par hasard, sur une épée runique, maudite, ornée d'un crâne et d'évoreuse dame qui est nommée Frostmourne, ou de givre en français. Cela ne vous fait pas percuter le danger possible, qui, lui, percutera la tête de votre accompagnateur, le nain Muradin, sous la forme d'un bloc de glace géant qui le tuera presque. Après avoir brûlé vos navires, pour ne pas rentrer immédiatement, trahi les mercenaires qui vous accompagnaient, et adoptez un look que n'aurait pas renié un coquer sous Xanax, vous parvenez enfin à acculer Malganis et à le vaincre, en essayant de voir s'il était résistant à des coups de Frostmonde donnés à travers le bide. Alors, spoiler, il ne l'était pas. Votre âme, déjà bien écorchée, votre esprit, sous l'emprise du roi Lich et vos suivants maudits, vous faites route vers la capitale pour retrouver votre père, Terrenas, qui vous attend dans sa salle du trône après vous avoir organisé un retour triomphal. Très enthousiaste à l'idée de lui faire un gros câlin avec votre nouvelle lame, vous vous fendez même d'une punchline bien tranchante que n'aurait pas à renier un rappeur, avant de l'embrocher comme un sanglier qui s'approcherait un peu trop du village d'Astérix. Tout cela a en fait un but, invoqué le seigneur démon Archimonde. Ce dernier a pour ambition de faire d'Azeroth une terre encore plus ravagée que la cote de popularité de François Hollande avant qu'il ne quitte le pouvoir. Vos maîtres et alliés que sont Nerzoul et Keltuzad complotent toutefois secrètement contre la Légion Ardente afin de reprendre dès que possible leur indépendance. Ils vous mettent dans la confidence, et bien évidemment que vous êtes d'accord, car telle l'aurie, vous voulez être leur meilleur ami. Et que, comme cette poétesse des temps modernes, vous pourriez vous aussi déclarer « Je serai là, toujours pour toi, n'importe où, quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies. Je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On ne laissera rien au hasard, car tu sais, je resterai ta meilleure amie, et ta meilleure amie. » Vous prenez alors la route vers Keltalas afin de ressusciter le nécromancien Keltuzad sous la forme d'une liche. Au passage, vous faites la connaissance de celle qui vous aimera tellement qu'elle fera tout pour vous ressembler, Sylvanas Windrunner, vous agacant tant que vous voulez lui faire ce que Lara Croft aimait faire aux animaux en voie de disparition dans les premiers Tomb Raider. Une fois Sylvanas tué, transformé en Monchi et son corps enfermé dans un chariot à viande, vous pouvez enfin ressusciter Keltuzad en plongeant ses restes dans le puits de soleil, la fontaine magique qui est le cœur de la civilisation Keldoreil. Ce faisant, vous transformez ainsi tous les elfes du coin en une nation de toxicomanes et de puits. Les rues de l'une d'argent sont peuplées de punks à chiens buvant de la Amsterdam à 11 degrés 6 qui taxent 5 PO à tous les passants pour se payer une dose de mana. Votre road trip terminé et votre armée grossie de quelques morts vivants aux oreilles pointues, vous faites route vers Dalaran pour invoquer Archimonde. La chose connaîtra le même succès que précédemment puisque la ville des Dumbledore d'Azerod sera dans le même état que le cœur des fans d'Harry Potter après la fin de la saga, à ceci près que l'on n'a pas fait de produits dérivés de boutiques, de films de circuits touristiques et de parcs d'attractions sur le thème de Dalaran ensuite. Là, la Légion reprend les choses en main et met votre copine le roi Lich sur la touche, confiant le fléau au seigneur de l'effroi. Vous accompagnez ensuite les démons vers Kalimdor afin de saboter leurs efforts et y rencontrer votre autre meilleur ami, Illidan hurle rage, que vous parviendrez à appâter aussi grossièrement que Malganis ne l'avait fait avec vous. Vos efforts payeront puisque Illidan finira par mettre la main sur le crâne de Gul'dan, grâce à vous, Arthas les bons tuyaux, et que la Légion finira par être vaincue. Vous retournez alors en Lordaeron pour aider le fléau à s'émanciper et vous vous efforcez de poursuivre votre besogne de destruction comme l'a fait la Warner avec les films du DC Universe. Ce sera sans compter sur l'opposition d'une Sylvanas un poil rancunière qui voudra voir si vous êtes assez agile pour attraper une flèche avec votre tête et une emmerde n'arrivant jamais seule, votre présence finira par être requise en Northrend. Le roi Lich y est en effet menacé par Illidan, lié à la Légion ardente qui manque de peu de se débarrasser de Nerzul et vous oblige à retourner vous geler les miches sur place. Pour atteindre le trône de glace, vous passez alors par ce qu'il reste du royaume souterrain d'Asjon Nérub, où vous faites connaissance avec le fantasme de tout entomologiste, les insectes morts-vivants. Vous parvenez néanmoins à en ressortir vivant, et alors je dis vivant entre parenthèses, et être prêt pour un affrontement homérique au pied du trône de glace. Vous affrontez alors les armées d'Illidan et ses alliés Keltas et dames-vaches que vous parvenez à vaincre avant de défaire Illidan en duel singulier après l'avoir traité de fils d'unijambistes et de vieilles putes dégarnies. La menace militaire écartée, vous montez quatre à quatre les marches menant au sommet du dit trône avant de vous rappeler qu'il y avait un ascenseur, puis, tel Napoléon couronnant Joséphine, vous posez sur votre tête le homme de domination de Nerzul afin de fusionner votre esprit avec celui du roi Lys. Malheureusement, ou heureusement pour vous, pour une obscure raison scénaristique, Blizzard change ses plans et décide que votre esprit reste le seul maître à bord de la nouvelle entité. Ainsi, Arthas, vous devenez en 2008 le seul vrai roi pour la sortie de l'extension de World of Warcraft qui vous est dédiée, la colère du roi Lys. Alors, on ne sait toujours pas contre quoi vous étiez exactement en colère, mais il se peut que ce soit contre votre incapacité même à élaborer des stratégies valables. En effet, comme le village dans les quêtes de Perceval, le plan que vous aviez élaboré était en deux parties. D'une part, voulant protéger le monde de la menace du vide et des dieux très anciens, vous estimez qu'il vaut mieux transformer tout le monde en mort-vivant, mais aussi car les morts-vivants ne sont pas manipulables par les pouvoirs du vide. Contrairement à la télévision qui permet de transformer les gens en zombies et aide toutes les forces maléfiques à les manipuler. D'autre part, le plus simple, selon vous, pour y arriver est de faire venir les mortels les plus puissants en Northrend, de les faire tuer toute votre armée et vos lieutenants pour les rendre encore plus forts. Ensuite, vous les transformerez vous-même en morts-vivants afin qu'ils aillent convertir et répandre votre bonne parole en sonnant par deux aux portes des vivants le dimanche matin. Bonjour, je viens vous parler du roi Lich. Auriez-vous cinq minutes à m'accorder ? D'autant que, mon paladin givré, un paquet de gens avaient pris un ticket pour vous faire la peau et que ça a commencé à se bousculer sévèrement au portillon de la couronne de glace. On y comptait plus d'attente que dans une file pour la sortie du nouveau i-pigeon, le téléphone d'un célèbre constructeur américain dont on aura la pudeur de taire le nom, mais qui, indice, commence par A et finit par Peul. Devant chez vous, avec de gros gourdins hérissés de clous rouillés, attendaient donc plus de personnes qu'il n'y avait de signataires de la pétition pour faire refaire la saison 8 de Game of Thrones. Malheureusement pour vous, presque tout fonctionnera, sauf la dernière étape de votre plan magistral, qui était quand même plus brillant que celui de la bataille de Winterfell. Et après avoir pris toutes vos forteresses, défait tous vos lieutenants, et être parvenu jusqu'à vous pour vous botter votre petit popotin gelé, vous finirez par être vaincu, par Tyrion Fordring, qui brisera votre épée et arrivera à vous défaire dans la dernière minute du combat, après avoir regardé les autres faire le travail à sa place. Vous finirez par agoniser dans les bras de votre père fantomatique, qui visiblement n'était pas rancunier du tout. C'est là qu'a lieu le clap de fin pour vous avant que vous ne cédiez votre place à Bolvar for Dragon, que vous aviez enchaîné au-dessus de votre trône, sans doute pour faire un remake plus hardcore et glacial de Fifty Shades of Grey. Ni Prince de l'Orderon, ni Roi Lich, vous pouviez alors vous consacrer à un repos bien mérité, après avoir fasciné les joueurs pendant tant d'années. Il est donc temps de conclure. Arthas, votre capitale sympathie, loin d'avoir fondu comme neige au soleil, ne laisse personne de glace. Bien que questionnable, vos agissements ont toujours suscité des débats interminables, tandis que vous, qui n'avez pas fraise aux yeux, partiez billes en tête pour agir au lieu de réfléchir. Alors certes, personne ne croit que vous êtes blanc comme neige, et sûrement pas vous, et c'est d'ailleurs pour cela que certains sont encore en froid avec vous. Rien que dans ce studio, où un accueil glacial vous attendait, nous avons dû déployer des trésors de diplomatie pour briser la glace auprès du public et d'une partie de l'équipe afin qu'ils puissent vous accueillir comme il se doit. Nous arrivons maintenant à la fin de ce presque portrait, presque objectif. Arthas, merci pour votre patience et nous vous souhaitons tout le succès possible pour le film qui vous est consacré. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.